Bonjour, bonjour les amis, nouvelle vidéo avec Riri et Dooms. C'est moi ! Salut ! On se retrouve tous les trois ici présents pour un concept extraordinaire, révolutionnaire, qu'absolument aucun youtubeur de France n'a fait. On va réaliser tous les trois un swap. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est un swap ? Eh bien, en fait, c'est tout simple. On va quand même le réexpliquer. C'est quoi, Riri ? Réexplique-le, vas-y, je vous réexplique-le, Riri. Le principe d'un swap, swap en anglais, voulant dire échanger, échanger, c'est-à-dire échanger. Yes, nickel. En tout cas, vraiment, gros, grosse préparation pour cette vidéo. En gros, on va s'envoyer un colis. On s'est mis d'accord pour un budget et en gros, on va s'envoyer nos colis et on va du coup devoir les découvrir en vidéo avec vous. On ne sait pas ce que l'autre nous a envoyé. Ça va être très drôle. Nous allons tirer au sort qui va envoyer les cadeaux à qui. Moi, je possède trois pancartes. La première pancarte, c'est Sora qui va me dire stop et le nom sur lequel ça va tomber, c'est la personne qui va recevoir le cadeau. Ensuite, je refais les deux dernières cartes et c'est Dooms qui dit stop pour que vous deux, vous puissiez participer. On va faire ça tout de suite maintenant. Ok, c'est parti, Ré, mélange. Je te dis stop quand j'ai envie. Je mélange, je mélange, je mélange. Quand tu veux. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, tu es chaud là. Stop, Ré. Ok, moi. Marie reçoit un cadeau de... Et là, c'est Dooms qui dit stop. Stop, Sora. Donc Marie reçoit un cadeau de Sora, c'est ça ? Je reçois un cadeau de toi. Donc ça veut dire que pour compléter le triangle, moi, je dois l'envoyer à Dooms et Dooms doit l'envoyer à toi. Ça va être extraordinaire, ça va être incroyable. Il faut savoir que nous, on tourne, on est le 9 janvier. Vous aurez la vidéo le 14 février. On se demande pourquoi, peut-être qu'on est super intelligent. Bah du coup, les filles, je propose qu'on arrête cette intro maintenant parce qu'elle est quand même beaucoup trop longue, au final. Ouais, et on se retrouve du coup, quelques semaines plus tard, chacun de son côté pour ouvrir les colis. À dans un mois et demi. Chut, pouf. Et les amis, nous y voilà. Après un mois, il s'en est passé des choses. Je suis rentré de la poni tout juste hier. Je suis éclaté. Mais je vais finir de recevoir le colis que Dooms m'a envoyé pour la Saint-Valentin. J'ai trop trop hâte de voir la réaction de Marie de ce que je lui ai envoyé. Et j'ai trop trop hâte de voir ce que Dooms m'a envoyé. Elle m'a dit que j'allais rigoler. Alors, je sais pas de quelle manière je vais rigoler. Parce qu'elle l'a dit avec une expression et d'une façon vraiment particulière. C'était un peu louche. Mais du coup, j'ai hâte de voir le menu. J'ai hâte de voir ce qu'elle m'a réservé. Il y a ce truc-là. Elle m'a dit que c'était pour la fin. Donc, hop. Pour l'instant, on s'en fiche. Là, on va se concentrer là-dessus. J'ouvre le colis. On fait ça tout de suite. C'est parti pour le swap de Saint-Valentin. Ok, nous y sommes. Vous avez kiffé ? Pas moi. On ouvre. J'ai trop hâte. Et voici le menu et le swap avec du coup tous les cadeaux. J'ai trop hâte de voir ce qu'elle m'a donné. J'ai le petit menu. Donc, bonjour très chère Sora. La Saint-Valentin approche. Dans ce colis, tu trouveras tout le nécessaire pour passer de merveilleuses Saint-Valentin. Aussi bien en couple que en célibataire. Je suis une experte dans ce domaine-là. Donc, aie confiance. Ouais, j'ai confiance. Pour commencer, du numéro 1 à 4, c'est une tenue. Oh putain, que... Ça commence si mal. Du numéro 1 à 4, c'est une tenue. Il est tout à fait naturel pour ce jour d'amour de te mettre sur ton 31. Si tu es célibataire, cette tenue fera chavirer les cœurs les plus solides au monde. En couple, cette tenue fera fondre ta bien-aimée. Tu dois impérativement porter cette tenue pour faire ta vidéo. Putain, mais c'est... Mais pourquoi commencer comme ça ? Non, je veux pas m'habiller, putain. Oh, qu'est-ce qu'elle m'a envoyé ? Qu'est-ce qu'elle m'a envoyé, putain ? C'est bien parce que les 4 premiers cadeaux, je vais déjà passer pour un débile. C'est génial. Indice numéro 1, je sais que tu aimes les chats. Bah oui, bien entendu, j'adore ça. C'est pas moi qui aime pas les chats, c'est eux qui m'aiment pas. Moi, je suis allergique et ils le sentent. À chaque fois que je vais dans un endroit où il y a un chat, il vient, il se frotte, il essaye de me tuer. Du coup, je prends le cadeau numéro 1 qui est juste ici. Numéro 1, c'est écrit d'une manière... Dégulasse. Du coup, j'ai réfléchi, qu'est-ce que ça peut être ? Elle a dit, je sais que tu aimes les chats. Les 4 premiers, c'est une tenue. Donc, il doit y avoir un pantalon, il doit y avoir un gilet, il doit y avoir, je sais pas, j'en sais rien. Un chapeau, c'est sûrement un chapeau. Je sais que tu aimes les chats. Bah, écoutez, peut-être un t-shirt. Ça doit être un t-shirt, je sais pas. Écoutez, c'est Noël, c'est magnifique. Premier cadeau de Dooms, c'est... Ah ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? À quel moment c'est Saint-Valentin, ça, frère ? C'est horrible ! Je crois qu'en termes de mauvais goût, on a vraiment fait aussi bien. Wouah, mes frères, c'est déjà dans les tacos ? Même des iguals, c'est stylé par rapport à ça. Ce que je viens de dire, ça me fait très mal. Putain, mais quelle idée de merde, ce swap ! Si avec ça, je pêche pas un max de femmes, je comprends pas. Ok, continuons, là. Je me vois dans le retour de la caméra, je suis dégueulasse. Très bien, moi, alors continuons avec mes petits chats tacos, là. Numéro 2, Picasso aurait adoré. Qu'est-ce que ça peut être ? Alors, attends, ok. C'est plus épais, soit c'est un pull, mais en même temps, elle m'a offert déjà une magnifique chemise. Pourquoi la camoufler ? Putain, on ouvre. Faut peut-être un gilet ou un pull. Mais frère, mais... Mais t'as un problème avec les vêtements, toi. T'as un grain, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore, putain ? C'est un pantalon, c'est pas un pantalon, c'est... Je sais, je vais, je vais... J'ai le pull, je... Oh là là, mes frères, c'est dégueulasse ! Vous voyez pas ? Attendez, ce serait dommage que vous ratiez ça. Il y a tellement de couleurs, il y a tellement de trucs, on sait même plus qu'est-ce que c'est quoi. On sait même plus quoi et quoi. Entre la chemise et le pantalon, on est sur du... de la grosse Saint-Valentin, là. Gros budget, hein. Bah là, si tu veux rester célibataire, bienvenue sur ce tuto. Puis, c'est conseil, achète ces choses et tu resteras seul toute ta vie. Ça me dégoûte. Oh là là. Oh là là. Pour le numéro 3. Numéro 3, mon frère, elle a même pu faire d'effort. Elle l'a flue dans un sac poubelle. Elle a zéro effort. Vu la taille et vu ce que je touche, c'est forcément des... Mais qu'est-ce que c'est que... C'est horrible. Mais il y a zéro thème de Saint-Valentin là-dedans. C'est quoi ça, frère ? Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Mais c'est affreux ! Mais putain, j'en ai marre ! À quoi je vais ressembler ? Salut, est-ce que tu ken ? C'est infâme ! Mais regardez-moi ça, mais putain, mais... Mais regardez-moi ça ! Mais à quel moment il y a un mec qui s'est dit « Eh, bonne idée. » « Ben, il est de fou, les gars. » « Qui me suit ? » J'ai l'impression de pas m'être rasé pendant 8 ans. Est-ce qu'on ferait pas un petit recable des 3 premiers cadeaux ? Parce qu'entre cette chemise formidable, ce baggy incroyable, et ses chaussettes légendaires, j'ai un style qui vient du futur. Après, vous êtes pas habitué à ce genre de style, mais en 2054, tout le monde se dirait comme ça. Trop de love pour marcher. Trop de love pour marcher. J'ai déjà eu des chaussettes. Oh putain, c'est des chaussons éclatés, ça, merde. C'est sûr, y a pas eu de chapeau. J'aurais pensé qu'elle m'aurait mis un truc sur la tête, mais non. Elle le voulait millier, mais peut-être pas à ce point-là, c'est une pote. Numéro 4. Après, une pote. Pas vraiment une pote, je veux dire, c'est une connaissance plutôt au final. Mais c'est pas vrai, mais toujours plus. Ça me dégoûte. Hop. Le pire, c'est que c'est pile ma taille, quoi. Bon, maintenant, la véritable question, c'est... Est-ce que tu veux sortir avec moi ? Aïe ! Ah, me suis fait grave mal. Aïe ! Putain ! En plus, je déteste ce bruit, je sais pas si vous allez l'entendre. Écoutez. C'est de la SMR, ça me fait plaisir. Bah, c'est vraiment super, je suis parfaitement équipé. Petite chemise, petit baguille, petite chaussette, petit chausson. Non, on est bien, on est bien. Ah, moi, je peux vous le dire, personne ne me résiste. Ah, les gars, cachez vos soeurs. Là, ça va faire mal. Je pense que je vais pécho malgré moi. Je vais pas faire attention, je vais pas faire exprès, mais... Mon sex-appeal sera trop fort. C'est vraiment des très, très beaux cadeaux, Doom. C'est... On est là, ma vie. Numéro 5, tu trouveras ensuite un truc, mais pas n'importe quel truc. Quoi ? Celui-ci te permettra d'avoir des discussions passionnantes avec ta dulcinée pendant votre repas d'amoureux, ou bien si tu es célibataire, démerveiller ta target par ton savoir en ce domaine. Indice, lecture, une femme de renom. Lecture, une femme de renom ? Alors, attends, numéro 5, c'est ça, alors c'est un bouquin. Est-ce que c'est pas genre la drague pour les nuls ou un truc comme ça ? Je sens le truc extrêmement fin, extrêmement raffiné. Bah, quelque chose qui correspond à Dooms, au final. Je... J'ai pas les mots, je sais pas quoi dire. Merci, Dumous, putain, pour la Saint-Valentin. Je pense vraiment que pour comprendre les femmes, il me fallait vraiment le livre de Brigitte Macron, la franchi. Ouais, c'est un truc qui ressemble à Dooms, quoi. Quelque chose qui lui parle, quelque chose qui vraiment nous parle tous. On va quand même lire le résumé, je pense que vous voulez tous savoir de quoi ça parle. Le monde entier connaît son nom et son image. En France, ses apparitions déclenchent des Brigitte ! Exactement comme ça. Par contre, je sais pas de quelles apparitions elle parle, parce que ça me rappelle rien. Mais que sait-on au juste de la femme d'Emmanuel Macron ? Derrière les sourires et la mort chaleureux, la première dame cache en effet bien des blessures. Depuis les drames de son enfance, jusqu'en conséquence du coup de foudre pour son élève, avec un tel parcours, Brigitte Macron devrait être une hôtesse de l'Elysée fort différente de celle qui l'ont précédée. Celle qui se décrit comme le petit soldat de son mari est en fait sa principale collaboratrice. Et bah ça va être les 4, le 14 février ! Bah c'est génial, j'ai hâte ! Je vais me saper comme ça, je vais me poser dans mon petit lit, et je vais me lire le petit affranchi de Brigitte Macron. Pure soirée. Mais attendez, c'est pas fini ! Les conseillers élyséens ont dû l'admettre parfois à contre-coeur l'épouse de Jupiter et sa part non négociable. Putain, 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 putain. Qu'est-ce que vous dites ? Au-delà de la différence d'âge si commentée, de son goût pour les robes Louis Vuitton et de ses amitiés people parfois raillées, Maëlle Brown t'emploie à décrypter la femme derrière les apparences. Au fil de plus de 50 témoignages, cette première biographie de notre first lady s'attache à mieux cerner une personnalité aux multiples facettes. Trop mieux, posière Macron qui intrigue les médias de la planète entière. Putain, frère, qui pour une série Netflix ? Qui ? C'est, je pense, le pire cadeau qu'on me fait depuis mes 24 ans d'existence. Et j'en ai eu des cadeaux. Mais alors ça, frère, c'est le pire cadeau possible. Est-ce qu'il y a des images au moins ? Oh oui, il y a des images ! Bon, ça va alors. Vous vous rendez pas compte, j'ai des photos exclusives. J'ai trouvé mon nouveau fond d'écran. Joyeux Saint-Valentin. Eh ben, je vous propose qu'après ce formidable moment, on passe au cadeau suivant. Il en reste deux. Et après tout ce qu'on a eu, ça annonce que du bon. Numéro 6. Ensuite, tu trouveras mon cadeau de type beauf. Eh oui, nous les filles, on aime l'humour de beauf. À petite dose, bien entendu. Donc, amuse-toi à la faire rire. Indice, s'utilise avec une bouteille. Qu'est-ce que j'ai acheté ? Numéro 6. Alors, ça a l'air fragile. Du coup, je vais éviter de le secouer dans tous les sens. Je pense que ça doit être un tire-bouchon ou un verre portable. Je sais pas. Mais je pense un tire-bouchon bien beauf ou un ouvre-bouteille, je sais pas. Écoutez, on va voir. C'est... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais je vais être démonétisé ! À aucun moment, je suis monétisé avec ça, moi ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, on a un bouchon. Je pense que c'est pour boucher le champagne ou la bouteille. Je ne peux pas vous montrer ce qu'il y a enfermé dans ma main. Sinon, ma vidéo n'est plus monétisée. Ensuite, on a... Ensuite, on a, je crois, un décapsuleur. Je ne peux pas vous montrer ce qu'il y a enfermé dans ma main. Sinon, je n'ai plus monétisation. Mais ça, ça va vous donner un indice. Voilà. Et là, je pense que du coup, c'est pour ouvrir... C'est tout ce dont je rêvais pour la... La Saint-Valentin. C'est parfait. Regardez-moi cette dégaine, putain ! Avec ça et ça, mais putain, je fais vraiment pervers, panace. Ce mec archi-louche ! En tout cas, merci de vous, ça fait grave plaisir. Mette-toi une jambe. Et du coup, numéro 7 ! Et pour finir, voici de quoi te réconforter si tu t'es fait larguer le soir de la Saint-Valentin ou si malgré tes tentatives, j'en doute pas, c'est vraiment une ordure, si tu n'as pas péchéu ce soir. Indice moelleux. Voilà, tu es prêt, bitch. Et évidemment, elle a signé Dooms. Écoute, c'est incroyable. Vu la tête du truc, j'aurais tendance à dire que c'est soit un plaid, soit un oreiller, mais ça me paraît vachement grand. Est-ce que c'est un oreiller ? Je pense que c'est un oreiller. J'ai peur, j'ai peur. Alors, attention, est-ce que vous êtes prêts pour découvrir le cadeau ultime de Dooms pour passer une Saint-Valentin fabuleuse ? Elle nous a déjà montré ses grands talents en termes de conseillère. Ses grands talents ! Et c'est maintenant tout de suite qu'on va découvrir un oreiller. Frère, c'est exactement ce que tu... Et euh... Voilà. On a acheté de la pitié. Je pensais que je suis à combien, là ? Comme ça, là, je... N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur 10, en termes de pitié. On est à quel niveau, là ? On est à quel niveau, là ? Et voilà. Je suis maintenant paré pour une super Saint-Valentin. D'un côté, ça me fait beaucoup rire parce que j'ai acheté le même cadeau à Marie dans sa vidéo Saint-Valentin. La co-incidence est incroyable. On a aussi peu d'originalité l'un que l'autre. C'est fou. Non, mais je pense que là, on est au top, hein. Écoutez, ne soyez pas jaloux, hein. Je vais passer une pure soirée. D'ailleurs, si jamais vous pouvez aller voir la chaîne de la fabuleuse personne qui m'a offrir ces fabuleux cadeaux, c'est, je pense, l'adjectif le plus proche de la vérité. C'est dans la description. Voilà. Vous n'êtes pas obligés, hein. Vu ce qu'elle m'a offert, vous n'êtes pas obligés, hein. Écoutez, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous passerez une très, très bonne Saint-Valentin. Moi, je n'en doute pas. Je n'en doute pas une seconde ? Hein ? Je n'en doute pas une seconde. Je vais vous laisser, j'ai de la femelle à chasser. Je vous fais un gros bisou, les amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune prochaine vidéo et de mettre un petit pouce bleu en soutien. Je vous dirai, voici la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors, souriez. C'était Sora, très bonne Saint-Valentin. Allez, mesdames, j'arrive !